La règle, c'est la même. Identifiez-vous et posez la question. C'est parti. 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 O ministro acabou de dizer que foi um grande jogo mas, tem partido, só faltou, golos. Já fez uma avaliação geral, vamos ver como foi o espetáculo. Não falou da equipa de atletagem. Dize-se. Da equipa de atletagem. Eu disse que foi três grandes equipas. Um espetáculo para ficar boa precisa de golos, porque faltou hoje o golo, mas foram três grandes equipas, também a equipa atletagem foi excelente, com uma equipa minha et comme équipe de Tepe-Mazembé, il a fallout des gols, qui donne plus de valeur un spectacle mais comme je disais, c'est un équilibre, peut-être que le résultat plus correcte est 1-1, mais je préfère 0-0 parce que nous avons plus de possibilités pour passer à l'alimentation. Est-ce qu'il faut travailler plus ? Est-ce qu'il faut travailler plus le secteur de plus avancé ? Oui, aujourd'hui nous avons une baie extrêmement importante. notre joueur, peut-être un des plus valieux, le joueur de la planète, il ne jouait pas deux cartons amoureux, qui est le Gérald, il ne jouait pas, qui nous avons plus de possibilités et nous avons le temps, non plus, mais nous avons le temps pour préparer à jouer dans un camp, dans mon point de vue, c'est un inferno, c'est très difficile, c'est difficile, Vous avez parlé de 40 joueurs en peu de temps, comment il pourrait récupérer l'équipe pour ce joueur ? Je pense que c'est très difficile de jouer. Je pense que c'est très difficile de jouer, que l'équipe de Péman-ZB est le camp. Il sait comment la balle salte, le temps, le ambient. Il travaille en l'aspecte psychologique, en l'aspect physique. Le joueur a presque de l'accompagnement. Il a une charge extrêmement grande et difficile de récupérer. Mais nous allons essayer de récupérer ce jeu comme une dernière finale. Nous, comme vous avez dit, nous, ce année, nous nous avons perdu de 21 novembre. Nous nous avons eu en train de compter. Et maintenant, nous avons quelques la question de mon point de vue, sans sens. Nous jouons aujourd'hui contre la Péman-ZB avec deux points de lance. Nous jouons avec deux points de lance et nous 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 avons concés de 0 à 0. Nous jouons avec le 1er mai et nous nous avons aussi de 2 points de lance. Nous jouons avec les équipes, nous nous avons eu pas d'avoir un même duo à de maillère. Et à mon point de vue, peut-être qu'il ne s'occupe de beaucoup de gens, mais à mon point de vue, c'est tirer les pés, tirer les pés les pés, parce que cette équipe est extrêmement experiente, est extrêmement obligatoire dans le contre-attaque, et vous voyez, deux ou trois contre-attaques dans la seconde part, peut nous recortir car et pour perdre le jeu. Vous parlez d'aider, de la terça-feu, déjà pour le Congo, et pour venir du camp, que est la cité, de la terça-feu, à la terça-feu, à la Joganesbourg, et pour venir à la terça-feu, à la Joganesbourg, et pour venir à la quarte-feu, à la région de Numbubashi, où nous ne allons pas travailler dans la synthétique, nous allons faire un train de reconnaissance, parce que c'est synthétique, de mon point de vue, et pour beaucoup plus de personnes que ont cette zone, c'est compliqué de faire trois treines en suivant, ou deux treines en un jeu dans la synthétique, quand le muscle est habitué à jouer dans la Rélevade, et pour cela, nous allons faire un train dans la Rélevade, la quarte-feu, à la Congo, et après le Connecissement, la quatrième-feu, et la sexte-feu, à 15h, nous allons entrer, comme on dit, à la finale finale. Nous allons alternner, nous avons deux treinateurs dans la conférence de imprensa, et nous allons maintenant direz-nous pour le técnique du TP Mazembe. Je voudrais conclure maintenant une question au traineur du TP Mazembe, M. Mazembe. Jean-Dame Mazembe, cet impact de 0 à 3ème point, est-ce qu'il y a un avantage pour le TP Mazembe ? Si le match nul, c'est un avantage pour le TP Mazembe ? Non, pas tellement. Un match nul de 0 but partout, ce n'est pas un avantage pour nous, parce que je sais que ces scores-là, c'est un score piège, et on doit continuer à travailler pour pouvoir faire mieux au match retour qu'on va jouer à la maison. Non. Non. Oui, non. Non. Non assume que ce soit une avantage, mais qu'il est considère trinçant, que non est bon pour le 1ème de janet, que n'est pas le TP Mazembe, de manière que ils devront avoir de élever les esforces pour voir ce qu'ils peuvent faire en cas pour les éleur de l'unité à favor du TP Mazembe. Réunin, je ne considère que le impact sans goût a été d'un avantage pour l TP Mazembe. Votre analyse sur le match ? Votre analyse sur le match ? C'est un bon spectacle pour moi et je souhaite que l'équipe continue encore plus de travail pour améliorer notre niveau de football africain. Ce n'est pas seulement le Tupuissam, Mazembe ou Agosto ou l'Espérance de Tinis, donc nous devons relever et remonter notre niveau de football africain. Je pense que c'est un bon jeu. Le 1er de Agosto a monté de la qualité dès le début. Le Tupuie Mazembe a faire sa stratégie, l'organiser-se, 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 l'organiser-se. A Stoudis gegenisteisteux, l'organiser-se, l'organiser, l'organiser-se. L'organiserienne, on a monté de la totale, l'organiser. L'organiserie de 1er de Agosto a worker et le possiblement est rendent mon groupe de хочет aussituer l'organiser. Je encourage le 1 de agosto de continuer à travailler en cette ligne, parce que c'est très bon pour le football africain. Ce n'est pas une question de TP Mazembe ou le 1 de agosto ou l'Eperance de Tunis ou autre équipe. C'est une question d'élever le niveau de football africain. La conférence de presse avant le match, le TP Mazembe a soumis qu'il vienne ici pour remporter les 3 points. Cela n'est pas possible. Qui est-ce que le entraîneur pense que c'est la raison du match nul ? Non, c'est comme je l'ai dit avant, que ce match nul de 0-0, ce n'était pas un avantage pour nous. C'est vrai, toute équipe a un objectif dans un match de football. Nous sommes venus avec cet objectif-là de ramener 2 points à la maison. Et aussi mon confrère qui est à côté de moi, il avait le même objectif de jouer et de gagner ces matchs aujourd'hui. C'est ça, des grandes équipes. Il ne faut pas toujours se minimiser devant un adversaire. Pendant les 90, aujourd'hui on a joué 93 minutes, le match s'est terminé par ses scores de parité. Je crois que, comme je l'ai dit, ce n'est pas un score favorable, ni pour Agosto, ni pour le TP Mazembe. Donc nous devons encore continuer à travailler, moi personnellement avec mon équipe, on va encore continuer à travailler pour pouvoir corriger tout ce qui n'a pas marché et améliorer ce qui a été bon pour pouvoir faire mieux au match retour. La réponse est, vieram de facto et assumirent que viennent pour gagner le jeu, parce que c'est la raison. Tant il comme le seu collègue de l'autre, certes que se prépareront pour gagner le jeu, parce que c'est le objectif principal. Mais, je crois que c'est un résultat qui, répète, n'est pas favorable, ni pour le TP Mazembe, ni pour le 1er de Agosto. C'est une question de continuer à travailler pour améliorer tout ce qui n'a pas passé bien aujourd'hui et encarer le jeu de la seconde main avec autre performance. C'est une question, c'est pour le 2e de Agosto. Pour le 1er d'Agosto, il y a deux joueurs qui n'ont pas été. Pour le 1er d'Agosto, on ne peut pas faire la traduction. Pour le 1er d'Agosto de TP Mazembe, regardons l'affiche et repare qu'il manque de jouets. si le match à la maison sera décidé pour le joueur qui n'a pas joué ici et qui va jouer à la maison. Moi, je crois que nous avons un effectif de plus de 25 joueurs, pratiquement 26 joueurs. Aujourd'hui, on a aligné 18 joueurs, donc il y a quelques-uns qui n'ont pas été sur la feuille de match, qui pourront avoir la chance au prochain match, parce que c'est la performance qui compte. Et on va voir qui on peut récupérer et changer par je ne sais pas qui. Mais bon, jusque-là, on a tous les groupes et l'équipe qui a joué aujourd'hui, personnellement, n'a pas été en dessous de la moyenne. Elle a donné tout ce qu'elle pouvait donner et par tous les compartiments et on va voir si on pourra récupérer quelques-uns. Parce qu'il y a des joueurs encore dans la réserve, il y en a encore. On peut récupérer un, deux ou trois pour rajouter par rapport au prochain match que l'on va jouer à la maison. Sans oublier qu'il y a des joueurs qui sont importants et intéressants à la maison et des joueurs qui sont aussi intéressants à l'extérieur. Donc c'est deux matchs différents et deux visages différents. Je réponds, encore une fois, selon ce que c'est le valeur du plan de l'équipe. Un plan de l'équipe qui a 25 ou 26 joueurs. Il y a des joueurs qui n'ont pas été disponibles pour le match de l'aujourd'hui, mais qui auront l'opportunité de jouer à la maison. Ils vont se recuperer, certes. Et aussi, il y a des joueurs qui favorisent plus aux joueurs extérieurs, et d'autres qui favorisent plus aux joueurs caseux. Et donc, c'est à base de ça que sera fait le jeu de la seconde main. C'est la réponse en torno des que nous avons aujourd'hui, qui peuvent être disponibles trois ou quatre pour le jeu de la seconde main. Mais, au même temps, la question a été posée aussi pour le 1er de agosto, en relation aux deux joueurs suspensos qui ne pouvaient jouer aujourd'hui. Oui, il faut tous les joueurs. Comme je l'ai dit, nous deux joueurs qui aujourd'hui ne peuvent pas faire partie de l'équipe. Le Paiso et Geraldo. C'est important. C'est un joueur qui est de l'équipe. C'est très fort, un contre un. C'est un joueur qui est de l'équipe. pour faire falta, pour ça, il faut que nous soit. Nous avons un plan de bons joueurs et nous allons essayer de faire une meilleure stratégie pour aller au Congo et ultrapasser cette éliminatória. Nous avons une question pour chaque un des ténéres, parce que, comme nous referions, nous avons une zone mixte où nous pouvons revenir à converser. Nous sommes ici pour le ténéreur du TP Massé. Quelqu'un a une dernière question pour l'autre côté? Ou nous avons une question pour le ministre Zoran? La dernière question? Oui. Le ministre Zoran, quelle est la expectative sur le prochain jour? La expectative est de tenter marcar, de tenter gagner le jeu, mais même un impact avec golo et se ultrapassent. De une autre manière, nous nous avons réussi à ultrapassent une fois la grande pénalité, et aussi, nous ne m'importait pas, il m'importait pas d'acheter à meia-final, et nous allons faire tout, possible et impossible, pour essayer de faire un résultat positif, que c'est cette éliminatrice pour la meia-final de la Ligue de Campeons. C'est fini? C'est fini? La mix zone. La mix zone. La mix zone. La mix zone. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021